Ensuite, il dit « J'éprouvais à sa lecture, la lecture de la biographie du prophète, beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de regrets. En raison de quoi ? En voyant les musulmans renégliger sa lecture. » Donc là, mon exclamation, ce n'est pas présent, mais c'est une suggestion du traducteur. « Rares sont les personnes qui s'intéressent à elles, au point où j'allais jusqu'à leur trouver des excuses, en voyant les ouvrages fastidieux publiés à cet effet. » Donc ici, si l'on veut se rapprocher davantage du sens en arabe, l'auteur mentionne que, malgré sa déception, il arrive malgré ça à trouver des excuses, à essayer de proposer, avancer des excuses aux musulmans, afin de les dédouaner de leur absence de connaissance du prophète, dédouaner, ça veut dire de diminuer leur blâme, le blâme qu'il a envers les gens qui pourraient, mais qui ne le font pas, à savoir qu'ils pourraient davantage s'imprégner de la vie de la biographie du prophète. Parce qu'en arabe, il dit « Walakin nani kuntu uqaddimu lahum al-razra » donc je leur trouvais malgré ceci une excuse. Quelle est l'excuse qu'il a trouvée ? Eh bien, selon lui, l'existence de beaucoup de livres, certes, mais dans un style qui est de plus en plus inaccessible, en tout cas pour ses contemporains, les musulmans de son époque. En arabe, c'est « Al-Qutub al-Mu'allifa fi ad al-Mu'allwa » De fait, l'approfondissement ou la longueur, l'élongation, la complexification des livres qui sont composés au sujet de la vie du prophète. Nous-mêmes, nous savons, nos pauvres âmes, quand nous sommes intéressés par un sujet, peut-être que nous cliquons sur Internet, sur Wikipédia, nous écrivons tel sujet, nous souhaitons peut-être nous renseigner auprès de tel autre site ou telle autre ressource, nous écrivons peut-être le nom de la personne ou de la célébrité qui nous intéresse, et passer une ou deux minutes de lecture au sein d'un article qui fait peut-être dix pages ou plus, on se suffit de ça et on ne va pas plus loin, on a eu un petit peu notre dose de satisfaction à l'égard de ce qu'on voulait, de ce que la nafse voulait savoir. Eh bien, que dire maintenant sur le plan spirituel de la biographie de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il existe certes des livres, mais des livres extrêmement complexifiés et diversifiés, et ceci, ça c'est pour les savants qui les ont écrits, ils ont ce qu'ils ont comme mérite et comme récompense, ces livres-là, ils ont ce qu'ils ont comme richesse et comme bénéfice. Mais quant à nos âmes aujourd'hui, eh bien l'auteur, lui, il a trouvé peu de livres qui sont résumés et qui sont synthétiques et conciliants pour l'état des gens de son époque.